Bonjour, je m'appelle Xavier Garic, je suis professeur des universités à la faculté de pharmacie de Montpellier et je suis également directeur du département polymères pour la santé et biomatériaux de l'institut des biomolécules Max Moussron. Mes thématiques de recherche sont focalisées sur la recherche dans le domaine des polymères, des polymères dégradables pour des applications en santé, en particulier le développement de systèmes de libérations prolongées de molécules actives et de nouveaux dispositifs médicaux implantables. Alors en 2013, une de mes étudiantes qui était en master 2 et qui était également interne en gynécologie est venue me voir pour me parler d'un besoin clinique insatisfait. Ce besoin clinique c'était l'apparition des adhérences intra-utérines. En fait ces adhérences c'est un petit peu comme des toiles d'araignées qui vont venir se former directement dans l'utérus après des interventions chirurgicales. Ce dispositif médical il va servir à jouer le rôle de barrière physique qui va venir se positionner entre les deux parois de l'utérus et ainsi empêcher la formation des adhérences et donc permettre de prévenir cette infertilité mécanique chez la femme. Dans le cadre d'un programme de maturation avec la SAT AXLR on a pu développer les différentes étapes de R&D c'est à dire à partir du prototype du laboratoire vers un dispositif pré-industrialisable en tenant compte des différentes verrous réglementaires et stratégiques. Alors la DIPA nous a accompagné tout au long du projet en particulier dans le conseil, dans la négociation, dans la mise en place. Un point qui est très important c'est qu'on était dans un projet qui était particulièrement innovant et donc il fallait faire attention parce qu'il y a une grosse concurrence dans le domaine donc évidemment on a mis en place différents accords de confidentialité. Pourquoi avoir créé la start-up WOMED ? La première chose c'est de pouvoir mettre à disposition des patientes un nouveau dispositif médical qui va permettre de pouvoir traiter cette problématique clinique donc après de multiples tentatives de collaboration infructueuse avec différentes sociétés on a décidé de créer cette société donc cette société s'appelle WOMED pour pouvoir faire tout le développement industriel de ce dispositif médical. La DIPA nous a aidé sur plusieurs niveaux dans la création, dans l'accompagnement pour la création, la mise en place de tous les contrats de prestations services et les conventions d'hébergement et moi à titre personnel pour la mise en place du concours scientifique qui permet de dédier une partie de montant universitaire pour pouvoir faire des activités de conseils scientifiques dans le cadre de cette de cette société. L'effet levier c'est particulièrement évidemment des prix, des prix qui nous permettent de valoriser notre travail de recherche et nos activités comme par exemple le grand prix iLab qui a été en 2018 qui avait vraiment été le déclenchement pour notre société WOMED et puis à côté de ça c'est la montée en compétences. Le premier conseil c'est d'abord de ne pas avoir peur de l'inconnu parce que quand on part dans un projet de création de société il y a plein de choses qu'on ne connaît pas donc il faut y aller faut pas avoir peur et le deuxième la deuxième chose c'est que je pense qu'il faut communiquer il faut vulgariser sur son projet de recherche avec tous les collaborateurs avec qui on travaille comme par exemple avec tous les collaborateurs de la DIPA pour pouvoir leur montrer quelle est la finalité du projet à quoi ça sert et pour qu'ils se sentent également impliqués et tout ça pour pouvoir gagner du temps parce que là c'est une course contre la monde